Donc on revient avec Jean-Marc pour maintenant faire la petite farce mousseline qu'on va faire. Donc Jean-Marc nous a ramené de la viande passée au hachoir. Deux fois. Voilà. Alors la différence, nous, que farce mousseline, on a tendance à la passer au cutter. Vous les boucher plutôt simplement deux fois gris fine. Gris fine. Et là on est sur... Que du veau. Du veau. Ormitable. Donc on va saler, on va poivrer. On compte environ 15 grammes de sel au kilo et 2 grammes de poivre au kilo. Tout à fait. Donc je te laisse mélanger. Tu as mis un petit blanc d'oeuf dedans pour que la farce tienne, c'est ça ? Tout à fait. Et on va rajouter un tout petit peu de crème. Là on fait un moitié boucherie, moitié cuisine. Voilà. Jean-Marc. Un bon compromis. Plutôt dans ce sens là. Voilà. On va bien la travailler. Pour avoir une farce qui nous permet donc justement... Ça va permettre de coller un petit peu la préparation. De faire tenir notre préparation. Alors à titre indicatif, nous quand on fait une farce mousseline en cuisine, on va de 70 à 90% de crème par rapport au poids de la viande. Voilà. Vous, je sais que vous en mettez un petit peu moins. Non, parce qu'on mange de la viande nous. Oui, c'est ça. Vous préférez manger de la farce. Vous êtes des carnassiers. Voilà. Donc on va avoir quelque chose qui est formidable. Donc toujours pareil, je rappelle que les produits de chez Jean-Marc sont toujours exceptionnels. Voilà. Donc ça, c'est un veau alsacien ? Alors un veau de lait qui vient du département 35. D'accord. Mais je pense que ça va aller. OK. Donc notre petite farce est prête. Donc on avait dit... Voilà. Je vais la mettre de côté. Jean-Marc, maintenant, tu vas nous ouvrir, comme tu avais dit, un petit peu en portefeuille, la partie de notre filet. Très légèrement. Voilà. Peut-être un peu plus... Tu aurais peut-être un peu plus dans le gras. Tu aurais pu tailler un peu plus dans le gras. Oui, tu veux un petit peu plus dans le gras ? Oui, non, un peu plus. Oui. Oui, voilà. Ça, ça va nous permettre après de le refermer. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donne-moi le petit bout, là. Je vais enlever. Parce que ça, c'est pas trop au top. Et là, un petit peu plus dans le gras. Alors surtout, ne pas le couper complètement. Vraiment, s'arrêter à la limite. Voilà. Alors, juste l'ouvrir, c'est ça, Jean-Marc ? Voilà, Pierre-Paul. Voilà. Donc, on va pouvoir l'assembler un petit peu. Donc, on va le remettre droit, hein, pour qu'on pille bien. Voilà. Superbe. Est-ce que ça te va comme ça ? Ça me va super. Alors maintenant, Jean-Marc, si tu permets, le côté cuisinier, tu me l'assaisonne un petit peu. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je te laisse mettre un petit peu ça. Voilà. Alors, on va profiter de toutes ces qualités du bouché. Alors, on va assaisonner très légèrement la préparation. On va maintenant y disposer un petit peu cette farce fine sur le dessus. Voilà. Ça, ça va nous permettre de coller un petit peu, là, la préparation. Ensuite, toi, tu vas nous ramener la petite duxelle que tu nous as ramenée, Jean-Marc. Donc, avec la cuillère, moi, je vais te laisser positionner la petite duxelle par-dessus cette farce, ce qui fait qu'elle va être maintenue par la farce. Voilà. On va aller jusqu'au bout. On va attendre. Donc, ça, c'est un merveilleux plat de fête, hein, Jean-Marc ? Ça, c'est convivial. Voilà. Ce côté... On te laisse, on te met, voilà, sur toute la longueur, en faisant un petit trou au milieu pour qu'on puisse y positionner après le... Le foie gras. Le foie gras. Champignon, ça se marie bien avec le gibier. Oui. On a un côté, on est dans la forêt. Voilà, il en manque encore un tout petit peu là. On va en rajouter un petit peu. Et Jean-Marc va nous prendre maintenant le foie gras qu'il a ramené. Voilà. Alors, on ne va pas le sauter, Jean-Marc. On va le mettre nature. Nature. Donc, on est sur un beau morceau de foie gras. Je vais le prendre, si tu veux bien. Oui, vas-y. Et je vais couper des lèches et toi, tu vas les mettre au... Positionner au... Milieu. Au milieu. Ça va ? Je te les donne ? Vas-y. Comme ça, on va tricher un petit peu. On va mettre encore un petit bout là. Un petit bout là. Un petit bout là. Un tout petit bout là-bas. Tiens, Jean-Marc. Voilà. Et le foie gras, on va le remettre avec le foie gras. Terminé. On va assaisonner très légèrement le foie gras. Oui. Et alors là, on va laisser faire le professionnel. On va faire un ficelage. On va faire un ficelage. Voilà, on va le refermer. En enfonçant bien le foie gras au centre, là. Voilà. On va le remonter comme ça, des deux côtés. Magnifique pièce. Ça, c'est le vrai travail de boucherie, là. Voilà. On va y mettre un petit peu par là. Très fin, ces petits filets là. Comme ça, rien n'est perdu. La ficelle pour notre ami, Jean-Marc. Alors, on ne va pas faire un ficelage en ficelle arrêtée. Non, juste un ficelage simple. Un ficelage simple en continu. Voilà. Donc, avec un ficelage, comme on a dit. Donc, on va vous retrouver dans quelques minutes, maintenant, pour la coloration, le refroidissement, et ensuite le montage. Et le montage final. Et la cuisson. Et la cuisson. À tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada